Et oui, on passe d'un sujet à l'autre. Ah oui, transition ! Avec notamment la commande étonnante de 15 sujets. Oui, c'est l'une des actes du jour et c'est une petite leçon de politique à la française. Parce que chaque fois qu'il y a un problème social, un accident industriel, on entend tout et son contraire. Ou les mêmes qui disaient il y a 10 jours, mais que fait le gouvernement, voient dans l'intervention de l'État, bricolage, rafistolage, comme s'il était possible de redéfinir une stratégie industrielle en quelques jours. Le résultat ce soir, c'est donc le maintien de l'activité de l'usine de Belfort au-delà de 2018. Le déménagement annoncé il y a un mois vers l'usine alsacienne de Reishofen à 200 km de l'année n'est plus à l'ordre du jour. Mais pour cela, le gouvernement a dû venir avec une pluie de commandes et d'investissements. C'est le secrétaire d'État à l'industrie, Christophe Sirug, qui est venu arroser ce matin. La SNCF confirme sa commande de 6 TGV pour la ligne Paris-Turin et de 20 locomotives destinées au secours des trains en panne. Par anticipation de l'arrivée des lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Perpignan, l'État commandera 15 rames TGV euro-duplex pour équiper la ligne Bordeaux-Marseille. Et l'État confirme par ailleurs la commande de 30 rames intercités. Alors, des locomotives, des rames TGV pour rouler à 360, deux fois plus cher qu'une rame normale, mais qui au mieux ne rouleront qu'à 200 à l'heure, plus des locomotives de secours, des motrices diesel, oui, oui, on en fabrique encore pour les secours des trains en panne, vous l'avez entendu, plus le développement de machines hybrides, ce qui fait du travail pour plusieurs années et qui soulage pour l'instant les Alstom, les salariés du groupe. Que le projet de transfert de l'activité de Belfort sur rail chauffeur est oublié. Il est totalement remisanté. C'est un ouf de soulagement dans le sens où le site est pérennisé pour un certain nombre d'années. Je pense que ça remettra un peu de baume au cœur aux gens, mais c'est pas suffisant. On a juste l'impression qu'ils annoncent une prolongation de la non-fermeture et c'est tout. Et que d'ici 4 ans, Alstom va quand même fermer définitivement ses portes. Alors évidemment, cette façon de jouer les Pères Noëls à quelques mois de la présidentielle pose question et énerve tous les opposants de droite et de gauche. Ça veut dire qu'il ne fallait pas intervenir ? Non, en tout cas, personne ne dit cela. Le mot-clé aujourd'hui, vous allez l'entendre, c'est bricolage. Je pense que la chance de Belfort et d'Alstom et des salariés d'Alstom, c'est la présidentielle. C'est une opération de rafistolage préélectorale. C'est un côté sur une jambe de bois que propose M. Hollande. C'est vraiment le sapeur camembert, quoi. C'est-à-dire qu'on creuse un trou pour en boucher un autre. L'État se ridiculise parce qu'il n'a pas joué son rôle auparavant. Chacun voit bien que ce plan bricolé à la hâte n'est pas à la hauteur du défi. La question, elle est simple, c'est est-ce que la SNCF a besoin de ses trains ou pas ? Et la question, c'est, il aurait fallu faire quoi à la place à, on me dit qu'aucun politique n'a proposé de plan alternatif. J'ai bien écouté toutes les réactions du jour. Reste que oui, ça va coûter cher, très cher, 700 millions d'euros d'argent public. 700 millions pour éviter le déménagement d'un site de 480 salariés. Quelques commentaires, ce qui a suscité quelques commentaires assez drôles sur les réseaux sociaux. Le plus rigolo et pas le moins profond, c'est celui-ci. L'État aurait pu sauver le Jabi avec l'achat de 160 000 portes-jartels, mais les locomotives, ça passe mieux. Il aurait peut-être fallu demander à vos enfants, là, qui ont de bonnes idées et toujours de la ressource pour trouver des solutions aux problèmes. Mais oui, ils ont des fois une spontanéité et nous, on a perdu un petit peu ce sens-là. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ces ateliers, c'est qu'effectivement, ils ne sont pas du tout pris par tout. Vous savez qu'on est adulte, on a toujours plein de précautions, de peur, etc. Et puis eux, ils lancent des choses. Je me souviens d'un atelier sur le sens de la vie. Je pose la question, la vie a-t-elle un sens ? Et il y a un petit garçon qui me répond, oui, mourir. Je n'ai jamais pensé à ça, la direction, vous voyez. Une petite fille à côté qui dit, je ne suis pas d'accord parce que le sens, c'est aussi la signification. Et pour moi, le sens, c'est de donner des valeurs à sa vie et donc, c'est d'essayer de rendre les autres heureux. En deux réponses, vous aviez deux fulgurances. Vous allez développer les ateliers à l'école ? Alors, justement, je me suis dit, maintenant que j'ai fait ça, que je vois à quel point c'est utile, j'ai été voir le ministère. Et le ministère, vous savez, ils ont créé, dans l'éducation sociale, on a créé les cours d'éducation morale et civique. C'est-à-dire, ils ont une heure par semaine, ils ne savent plus très bien quoi faire. Une fois que vous avez parlé du racisme, de la générosité, etc. Et du coup, les ateliers philo, ce serait formidable de les faire chaque semaine. On milite. Et du coup, je suis en train de créer une école de... j'ai créé une fondation, qui s'appelle SEV. Donc, on peut trouver sur Internet www.fondationssev.org, qui vise à former des formateurs aux ateliers philo dans les écoles, pour que, j'espère, on puisse de plus en plus aller dans les écoles. Et le ministère de l'éducation nationale, il y est très favorable. On accueille Maxime pour le 5 sur 5. Et... ... ...